... En l'entente de mon propos, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu et remercier vivement la presse ici présente et les patriotes de tous bords. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Dula-Colon effectivement pour ce qu'on appelle les week-ends de massification. A l'instant de Dula-Colon, toutes les communes du Sénégal sont en train de dérouler la feuille de route concernant cette période qui va aller du 29 au 30. Donc je rappelle que la commune de Menachirif, à l'heure où nous parlons également, il y a une activité qui est prévue là-bas. Le soir à 15h, il y a une activité également qui est prévue dans la commune de Sarroubi. C'est pour dire que le PASSEF est un parti citoyen, le PASSEF est un parti d'engagement, le PASSEF est un parti qui, à l'instant des autres partis, est en train d'oeuvrer pour au moins se rendre grâce au peuple, à la population du département de Colna, les actes qui seront tout le temps notifiés au niveau national. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau du poste de santé. Nous rappelons que le poste de santé est un endroit public et qui dit un endroit public demande à ce qu'il y ait nécessairement de temps en temps un coup de balai. Donc nos responsables de la commune de Dula-Colon, ils ont voulu bien accepter de prendre cette journée pour faire un certestal, c'est-à-dire balai le poste de santé, mais également aller au niveau de la mosquée de Dula-Colon. Entre autres activités, il y aura ce qu'on appelle la vente des cartes de membres, il y aura également une causerie et il me semble également que c'est prévu une installation de la cellule au niveau de la commune de Dula-Colon-Village. Donc à travers cela, nous tenons à remercier tout le monde. D'abord l'ICP qui a bien voulu accepter que nous soyons là pour travailler avec elle, pour rendre propre le poste de santé, parce qu'on dit qu'un esprit sain dans un corps sain. A travers cela également, nous allons dérouler d'autres activités, je crois. Ce sera des visites de courtoisie pour au moins expliquer à la population le projet du PASSEF. C'est un projet qui est noble et je crois qu'aujourd'hui, le PASSEF n'est plus un parti à démontrer puisque nous, nous osons dire qu'on est le parti numéro 2 à part le parti au pouvoir. L'opposition, nous représentons l'opposition au Sénégal aujourd'hui. De vivre nos actes, de vivre ce qu'on est en train de faire, mais également par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui la représentativité du parti au niveau national et voire international. Donc le président Sonko nous a toujours dit qu'il va falloir que tout ce que nous faisons, que ça émane de la population. Quand la population nous sollicite, nous sommes obligés de le faire. Et je rappelle qu'on avait eu à faire d'autres activités, le don de sang également, les vacances scolaires pour aider nos frères étudiants, nos frères élèves qui sont dans des conditions, qui, je vous rappelle, avec le Covid, ils avaient des difficultés à terminer le programme. Et les professeurs, voyants professeurs, sont en train également de dérouler les activités au niveau de ces stabilisements. Donc c'est un cocktail qu'on est en train de travailler et nous continuons jusqu'à l'échange des élections locales. Et occasion également, pour profiter, pour dire qu'également, le PASSEF compte se présenter aux élections locales. Ici, en tout cas, dans le départ de l'école, toutes les communes seront privées par le PASSEF. Effectivement, c'est tout à fait un acte noble parce que nous savons que la santé, c'est l'élément numéro un, c'est la priorité des priorités. Une population qui est en bonne santé, c'est une population qui est prête à œuvrer pour le développement de son pays. Donc nous voyons qu'il faut d'abord assainir le milieu. Maintenant, le reste, c'est aux structures qui sont, par exemple, l'infirmière, de gérer le reste. La mosquée, un lieu public également, c'est un lieu qui rassemble aux autres personnes. Nous rappelons qu'on est toujours en période de Covid. Le Covid est toujours là. Donc si c'est sale, on est obligé de faire un coup de balai par rapport à ça. Donc ce qui fait que les deux structures qu'on voit aujourd'hui nettoyées font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui des éléments essentiels pour le bien-être social. À part la santé, il y a également l'esprit spirituel. Et on est obligé également de s'y faire. Nous sommes des musulmans, on est des croyants. Et dans ce sens, on aimerait vraiment faire un bon boulot par rapport à ça. Le PASSEF, comme je vous avais dit à l'entame de mon propos, que nous sommes un parti organisé. Un parti organisé, un parti qui est représentatif aujourd'hui au niveau national. Donc nous aurons un candidat dans presque toutes les communes que je viens de vous dire au niveau du département de Kola. Maintenant, nous sommes dans l'opposition. Il serait possible qu'il y ait des alliances et le parti n'écarte pas des alliances au niveau de l'opposition. Voilà pour l'instant ce que je peux dire par rapport à ça. Et on n'est pas pressé, on est en train de dérouler une fois d'autre. Et au moment venu, nous... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501